Musique Suite à mes études en secondaire, j'ai entrepris des études d'institutrice à l'école normale. J'ai fait deux ans et suite à un petit accident de parcours, j'ai décidé d'arrêter. Et donc là j'ai eu un moment très difficile, je ne savais plus trop ce que je devais faire, où est-ce que j'en étais dans ma vie. Et à ce moment-là, on m'a proposé un poste en tant que professeure de religion et là j'ai foncé. La foi commence chez tout le monde quasiment par une expérience personnelle. Par exemple, moi je suis née dans une famille chrétienne, donc depuis toute petite je peigne là-dedans. Mais maintenant que je grandis, je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui se crée en moi, comme un arbre des grassings profondes qui puise. Et ça c'est vraiment à partir de l'expérience vraiment personnelle. On va plutôt travailler avec les petits, les histoires telles quelles. Et à partir de la troisième, commencer à travailler le sens des textes. Qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui dans ma vie ? Quel est le sens de ce texte ? Avec les petits, non, c'est plutôt l'histoire telle quelles. Ce n'est pas toujours évident vraiment de se faire entendre et vraiment de leur faire comprendre quel est vraiment le message de la Bible aujourd'hui, à quoi ça sert. Et leur montrer que ce n'est pas un livre qui est là, qui a été écrit il y a plusieurs années. Non, c'est un livre qui a du sens aujourd'hui, qui nous apporte quelque chose, qui donne du sens à notre vie. Il faut savoir ce que tu enseignes. Et moi, il y avait plein de points qui n'étaient pas à 100%. Et il fallait vraiment que je puisse approfondir certaines choses. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'entamer, de commencer des études à l'Humaine Vité. On a beaucoup de cours où on doit préparer des leçons. Et donc ces leçons-là que je prépare pour les cours à l'Humaine Vité, je peux les donner en classe, les tester directement. Et donc ça c'est vraiment très enrichissant, puisque j'applique directement ce que j'apprends. Les gens se disent croire, croire ça veut dire je sais tout, on sait tout. Non, croire c'est tout simplement être convaincu que la religion a une importance dans notre vie aujourd'hui. Que ça nous permet d'avancer, de nous faire grandir, que c'est quelque chose qui nous tient debout. Et donc ça pour moi c'est énorme, ça donne un sens à ma vie. Pour une grande découverte, une grande surprise, c'est grâce à ce parcours justement à l'Humaine Vité et le fait que j'enseigne au même temps, la confiance. J'ai appris à avoir confiance en moi, ça c'est quelque chose de très important. Une petite jeune de 25 ans peut très bien enseigner la religion catholique et tout en ayant une vie à part. Je sors, j'ai un mari, je m'amuse, j'ai des amis, j'aime faire les magasins, je veux dire je suis une fille normale. Sous-titrage Société Radio-Canada